et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça y est je suis de retour et je suis content de vous retrouver sur Final Fantasy 7 Ever Crisis parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses sur ces trois dernières semaines alors ces trois dernières semaines j'avais prévenu j'étais en vacances je ne pouvais pas vous tourner de vidéo et couvrir les différentes news qui sont sorties durant ces trois dernières semaines alors dans cette vidéo on va pas revenir sur l'ensemble de ce qui s'est passé ces trois dernières semaines on va se concentrer sur les dernières petites news et également sur les annonces concernant l'anniversaire qui ont eu lieu jeudi de la semaine dernière et je rappelle que l'anniversaire il sort ce samedi alors c'est vraiment le truc qui m'embête vraiment avec l'anniversaire c'est que ça sort un samedi et je ne pourrais pas vous courir ce qui va sortir samedi et bah samedi voilà parce que le week-end et surtout samedi je ne peux pas faire de vidéo donc on en reparlera lundi de la semaine prochaine de ce qui sortira samedi pour l'anniversaire mais on va quand même parler dans cette vidéo des news qui ont été annoncées jeudi dernier parce qu'il ya quand même des choses dont on doit parler sur cet anniversaire je vous mettrai les time codes en description comme à chaque fois écoutez sur ce c'est parti avant d'attaquer les news petit point traduction française du jeu alors non vous excitez pas le jeu ne sera pas traduit en français ici on va parler de la traduction de la story du jeu et notamment de the first soldier ainsi que crisis corps final fantasy 7 et également les stories de certains événements comme ff9 comme le crossover monster hunter parce qu'il ya des youtubeurs youtube ce qui eux font un très très gros travail de traduction en français de tout ce contenu là donc instant un petit peu promo de ces deux youtubeurs youtube parce qu'il faut leur donner de la force ça demande un travail énorme et ils font ça de manière également bénévole donc il y a la chaîne de siwa donc elle elle se concentre principalement sur l'histoire de the first soldier elle a également fait la partie story de monster hunter donc allez voir sa chaîne si vous voulez comprendre un petit peu mieux l'histoire de the first soldier franchement c'est plutôt bien fait donc allez-y et on a également la chaîne evercrisis français qui lui également traduit l'ensemble des stories de final fantasy 7 evercrisis donc on voit qu'il ya du crisis corps on voit qu'il ya du final fantasy 7 c'est découplé de par chapitre 1 donc franchement allez-y parce que ça demande énormément de travail donc si vous voulez comprendre un petit peu mieux si jamais vous connaissez pas la fantasy 7 de base également franchement allez jeter un coup d'oeil à ces deux chaînes je vous mettrai les liens en description écoutez sur ce c'est parti on va attaquer les news du jeu avec le nouveau battle pass et le rework notamment des récompenses du battle pass qui fait plutôt plutôt bien bien plaisir alors au niveau des cristaux ça n'a pas changé je rappelle que dans les derniers battes que dans le dernier battle pass ils ont changé le ticket de costume qu'on avait au niveau 15 pour 1500 cristaux 1 donc ça ils l'ont laissé ce ticket de costume est maintenant quelque chose de free to play que vous pouvez obtenir dans le shop dans le spécial et vous avez ici un pack mensuel que vous pouvez acheter avec des cristaux bleus qui coûte 1500 cristaux dans lesquels vous avez cinq tickets d'invocation classique et le fameux ticket de costume donc ce ticket de costume qui était avant dans la partie premium du battle pass depuis le dernier battle pass il est passé en free to play j'ai envie de dire parce qu'on peut l'obtenir avec des cristaux bleus donc ça permet au free to play d'aller acheter ce ticket de costume et d'aller récupérer quelques petits costumes dans la boutique au niveau des récompenses du battle pass il ya eu quand même pas mal de changements avec ce nouveau battle pass notamment on a beaucoup plus de guille 1 ici donc ça ça fait plaisir on a également des matériaux qui sont beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait avant on voit ici qu'on a du matériau quatre étoiles d'amélioration d'armes et du jaune donc c'est les derniers matériaux sortis pour monter les armes 100 et niveau 110 également on a je crois un petit peu plus de potions de stamina également donc là on a aussi beaucoup plus de chunk pour augmenter en niveau les armes on a des potions de matériel à quatre étoiles donc comme je dis on a beaucoup plus de gils on a et on a également l'arrivée alors ça c'est que dans le pas dans le battle pass premium on a l'arrivée de booster pour le haut vent donc ça c'est également très bon 25 booster au niveau 21 dans la version premium du pass et voilà donc a eu quand même quelques petits rework de récompenses qui sont quand même plutôt plutôt stylé parce qu'on a de meilleurs matériaux dedans avant il y avait des trucs vraiment inutile là le battle pass il est quand même plutôt sympa alors ça les bookmark honnêtement et les chocoboosters chocoboosters oui c'est intéressant les bookmark je trouve pas ça giga giga intéressant pour y en a qu'une fois je crois il n'a qu'une fois et la 40 si vous achetez le battle pass premium voilà mais tout le reste je trouve ça quand même bon ils ont également changé les missions et notamment les dailies où ils ont supprimé la dailies où il faut faire un crisis donjon bah oui parce que c'était un petit peu useless cette petite délise et on a maintenant des délices qui sont beaucoup plus intéressantes et on peut toutes les faire on peut toutes les faire elles sont toutes faisables et elles sont toutes faites en fait de manière indirecte donc il faut dépenser 150 de stam il faut faire trois combats il faut faire une synthétisation de matérias collecter du auvent et collecter du chocobo donc ça c'est quelque chose qu'on fait de manière quotidienne par réflexe donc les missions quotidiennes du battle pass elles sont devenues quand même beaucoup plus intéressantes les missions weekly ils ont quand même laissé ici le crisis donjon alors le problème c'est que le crisis donjon on en a un tous les mois bon on va pas s'abuser à aller faire un crisis donjon par semaine juste pour le fun alors si vous êtes un tryer d'or de fou oui mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire cette mission pour finir le battle pass vous allez finir bien avant sans devoir faire cette mission donc ici il faut synthétiser des matérias récupérer des expéditions chocobo envoyer un message dans votre chat de guild récupérer des récompenses de auvent level up des armes faire de la coop et faire du dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu donc ça c'est pareil c'est plutôt classique maintenant la coop on en fait quand même de manière quotidienne parce qu'il faut en faire pour les missions de guildes notamment donc ça ça va quand même se faire assez vite et les cisonnales je crois qu'elles n'ont pas changé à l'émission du cisonnale donc il ya cinq crises donjon il faut récupérer du au vent alors ça c'est nouveau si les trucs de haut vent là on l'avait pas avant et il faut dépenser de la stab en coop et en et n'importe où dans le jeu est également se connecter plusieurs jours l'autre peut-il aller voir du bp qui fait quand même plutôt plaisir donc ça c'est quand même plutôt cool on a également un nouveau crisis donjon donc le au jeu laboratoire qui fait écho au dernier chapitre de crisis corps qui est sorti au mois d'août c'est pas un tragique donjon très très compliqué on a le hard et le very hard on a un nouveau réciple de matériel je vous avoue que j'ai même pas fait attention ce que c'était que ce réciple de matériel on va aller voir ça tout de suite qu'est ce que c'est que ce réciple et bah c'est la lightning breche donc la diminution de résistance à la foudre c'était la dernière qui manquait on avait le feu la glace et la foudre donc peut-être dans les prochains crisis donjon on aura le vent la terre et l'eau parce que c'est encore c'est des matériels qu'on n'a pas encore pour baisser la résistance au vent à la terre et à l'eau donc peut-être qu'on aura ses prochaines matérias dans les prochains crisis donjon alors là je vais vous montrer les faiblesses du donjon donc je vais vous spoiler si vous ne voulez pas être spoilé passez évidemment au time code suivant allez c'est parti on se retrouve dans les donjon crisis donjon au niveau du mode hard de lojo laboratory les ennemis c'est comme ça voilà donc vous avez du feu de la foudre de la glace du non élémentaire avec dean et le boss final c'est le behemoth le behemoth il n'a pas de weakness il n'a pas de résistance également alors moi je suis parti avec une team globalement non élémentaire et je dis roulé dessus honnêtement il est vraiment pas très très compliqué pour des joueurs des one seul celui ci mais voilà les petites rewards ont quand même plutôt plaisir pas mal de mitryl des cristaux et c'est alors ça ça change pas au niveau des crisis et ensuite la version very hard du hojo laboratory donc là c'est full non élémentaire il n'y a aucune faiblesse élémentaire dans ce donjon là donc partez avec une équipe qui tape non élémentaire 1 et honnêtement c'est pareil c'est très très simple vous avez le dragon ici qui crache du poison prenez un petit peu de et une à poison si vous voulez et le boss final c'est la genova burst et au d'abord ça vous met de la fatigue du fog vous partez avec de l'énouza de l'ézouna pardon fatigue et fog mais honnêtement c'est vraiment pas très très compliqué si vous êtes un joueur depuis maintenant plusieurs mois voire des wad vous allez le pulveriser moi ça m'a pris quasiment 20 minutes de faire les deux donjons ils sont vraiment pas très très compliqué à faire en s plus voilà pour le nouveau donjon le nouveau crisis donjon ensuite on a eu le schedule des des coop voilà donc globalement vous pouvez regarder bon on va pas s'attarder sur les boss alors a remarqué qu'ils ont enlevé un boss il n'a plus que deux maintenant avant il avait trois par semaine maintenant il y en a plus que deux bon il n'y a pas souvent des nouveaux niveaux sur ces boss est-ce que c'est vraiment un drame pas je sais pas c'est pas des coop qui sont spécialement farm et non plus ce genre de mob donc honnêtement qu'ils enlèvent un boss pourquoi pas à la limite honnêtement ça me fait ni chaud ni froid nous ce qui nous intéresse plus tôt c'est des waypoint part 1 il faut aller les récupérer tous les vendredis lors du reset récupérer vos vins au épaule part on a de la lucia on est de la lucia vendredi on va avoir du raid très cette semaine la semaine prochaine c'est séphiroth la semaine d'après c'est mad donc ça les waypoint part c'est très important parce que ça vous permet d'aller gratter des doublons et notamment des doublons sur des armes qui sont limités on ne peut pas avoir dans des tickets et qu'on ne peut pas mettre dans des wishlist donc garder les waypoint part notamment pour ces armes limitées alors ceux qui ont des armes limitées c'est très souvent du cloud de la tifa du sephiroth iris etc donc sur du mat du raid 13 et de la lucia on peut utiliser les waypoint part moi personnellement je le fais quand j'en ai besoin mais mais sinon voilà il faut quand même mieux les garder pour des armes limitées ensuite on a eu une petite annonce notamment par rapport à la maintenance qui aura lieu vendredi et sur certaines améliorations donc on va avoir notamment une amélioration du login bonus et ça c'est excellent parce que le login bonus il est explosé au sol on va aller voir tout de suite ce que donne ce login bonus actuellement donc ça c'est le login bonus du compte à rebours des 1 an on en parlera un petit peu après et le login bonus depuis le début du jeu c'est ça donc une pote de stamina voilà c'est ridicule par rapport à la consommation de stam qu'on a aujourd'hui dans le jeu 3000 gils c'est également totalement ridicule une potion pour level up les matériaux 3 étoiles c'est pas fou et des matériaux 2 et 3 étoiles pour level up les armes 10 et 3 et on a un beau ticket à la fin de la semaine le login bonus il n'est pas du tout en adéquation avec l'évolution du jeu donc ils vont améliorer évidemment ça et je pense qu'ils vont mettre beaucoup plus de pot de stamina je pense qu'ils vont level up le nombre de pot de stamina qu'on a ils vont augmenter le nombre de gils également ils vont améliorer les matériaux qui va y avoir dedans je pense et peut-être qu'on aura plus de tickets je ne sais pas ou alors ils vont l'enlever ils vont remettre un truc à la place etc mais ils vont améliorer ça et honnêtement ça fait du bien parce que ça ça c'est nul ça c'est vraiment vraiment nul par contre ce qui me désole c'est qu'ils aient mis un an ça fait quand même un an qu'on a ce login bonus ça fait un an qu'ils ont mis un an pour améliorer ça mais voilà et je pense qu'on va avoir beaucoup plus de pot de stamina notamment dans ce login bonus parce qu'ils ont dit qu'ils travaillaient sur une amélioration de la stam et à mon avis ils vont mettre de la stam dans beaucoup plus de choses amélioration également des missions hebdomadaires des missions de la semaine avec amélioration des récompenses également et je pense aussi qu'ils vont mettre des potes de stamina dans ces missions hebdomadaires parce que les missions hebdomadaires actuellement donc on a ici 20 cristaux on a 30 cristaux ici et on a 50 cristaux donc on a 100 cristaux également dans les récompenses hebdomadaires mais on a également des récompenses qui sont un petit peu éclaté au sol on a très très peu de guille par exemple on a 2000 gils ici c'est quasiment c'est inutile par rapport aux coûts qu'on a actuellement en guils et on a surtout une seule pote de stam de la semaine alors que de manière quotidienne des potes de stam je rappelle on en a 12 donc le fait d'en avoir 12 de manière quotidienne et une de manière hebdomadaire c'est complètement ridicule donc à mon avis ils vont grandement level up le nombre de potes de stamina qu'on va avoir de manière hebdo dans ces missions weekly mais ça on en reparlera évidemment quand ça sortira à la fin de la semaine ici ce n'est que théorie par rapport à ce que à ce que je vois dans le jeu mais en tout cas ça fait plaisir s'ils se penchent là dessus donc login bonus weekly ça ça va être amélioré est également une amélioration du shop de guille voilà du shop de gilles pardon de guille vous dit pas de pas de guille d'un de gilles enfin je pense que vous avez compris donc il va y avoir sûrement des meilleurs items dedans parce qu'actuellement pas le shop de guille il n'est pas non plus extraordinaire ici on a des pauvres matériaux alors temps en temps on a des matériaux intéressants comme ça ça peut être cool également on a des matériaux ici ce qu'ils peuvent être cool mais par exemple bon ça pourquoi pas non on en a en quantité ça honnêtement ça sert pas à grand chose j'en ai 34000 voilà quoi et le fait de pour refresh aussi pour aller chercher plus de matos donc ils vont sûrement mettre également peut-être des potes de stam là dedans on pourra peut-être acheter des potes de stam avec des guilles je sais pas mais peut-être qu'ils vont améliorer les récompenses peut-être un bouton tout d'acheter aussi ça pourrait être intéressant plutôt que de devoir cliquer cinq fois puis reset etc voilà donc je pense qu'ils vont améliorer ça donc ça c'est une très bonne nouvelle j'attends quand même de voir ce qu'ils vont faire dedans mais je pense qu'ils vont améliorer les potes de stamina dans le login bonus des potes de stam dans les weekly et on va avoir évidemment des meilleurs items là dedans voilà donc ça c'est une très très bonne nouvelle campagne de comptes à rebours du premier anniversaire on va en parler vite fait parce que des choses quand même plutôt cool donc nous ont donné 77 potes de stamina donc ça c'est vraiment très cool moi elles sont parties vitesse grand v dans le farming de l'eviathan niveau 10 voilà on a également des invocations gratuites qui ont un taux augmenté donc on a le taux doublé le mercredi et on a un taux de 1,5 1 1,5 fois plus élevé le reste du le reste des jours donc ça c'est plutôt cool on ira sur la petite multi d'ailleurs gratuite à la fin de la de la vidéo donc ça c'est franchement cool d'avoir neuf multi gratuits sachant qu'à laquelle anniversaire on va avoir également énormément d'invocations gratuites on va le voir juste après mais on va se faire rincer comme pas d'eux on a des petites missions qui nous donnent 1500 cristaux ainsi que des memory voucher et des matériaux pour augmenter le sphérié on ira rapidement rapidement voir ce qu'il faut faire dans ces missions mais c'est pas non plus très très compliqué et ici on a un petit login bonus qui nous donne ces fameuses petites box alors moi les petites box je les garde on se fera un opening de toutes les box sûrement la semaine prochaine quand on parlera des news de l'anniversaire qui sortiront samedi donc voilà et ensuite on a évidemment des packs 1 ils ont profité de ce petit de cette petite campagne pour balancer des packs alors au niveau de la campagne les missions il faut dépenser de la stam un petit peu n'importe où il faut faire un étage de chacun des tours donc la amber la cerulean et la emerald il faut récupérer des récompenses du au vent et il faut faire des premium quest voilà et ensuite ici il faut faire un étage alors je sais plus si c'est ça c'est dans la campagne aussi faut faire un combat avec chaque perso pour récupérer des cristaux et faut faire un combat dans la select tower donc la tour classique pour aller récupérer des cristaux donc c'est pas bien bien complexe non plus allez c'est parti on va parler maintenant de l'anniversaire de ce qui a été annoncé la semaine dernière pour l'anniversaire il ya des choses qui sont banger donc on va commencer avec ça donc ça c'est quelque chose dont on a parlé donc on a théorisé on a dit que ça serait bien qu'ils fassent ça pour les un an et ils l'ont fait on va pouvoir choisir un costume parmi ceux qui sont sortis jusqu'au 30 avril attention c'est les costumes qui sont sortis depuis le début du jeu jusqu'au 30 avril donc ça il ya quand même pas mal de costumes qui aura pas un notamment je sais que certains voulaient prendre le costume de matt de hill désolé mais le costume de matt il est sorti en mai donc il ne sera pas dedans dans cette sélection de costumes donc il y aura tous les costumes hors costumes limités et crossover donc vous n'aurez pas les costumes de ff9 par exemple un qu'ils sont sortis en novembre jusqu'au 30 avril alors je vais vous sortir une petite vidéo où je vais vous montrer tous les costumes qui seront normalement disponibles dans cette sélection avec les stades je vous donnerai mon avis etc sur chacun de ces costumes donc je ferai une petite vidéo sur ces différents costumes peut-être pour vous aider à choisir quel costume pourrait être le plus intéressant voilà donc ça c'est une très très bonne nouvelle par contre le fait de pouvoir récupérer gratos un costume qui est déjà sorti en bannière donc ça c'est vraiment très cool parce qu'il ya pas mal de costumes qui sont très intéressants dans les différents costumes même s'il y en a certains qui sont intéressants qui sont sortis après le 30 il ya quand même pas mal de costumes dedans on va également avoir 26 d'armes 5 étoiles donc c'est marqué 2 armes 5 étoiles par personnage donc de quoi en fait faire un build de base sur chacun des personnages alors ça c'est très nouveau joueur friendly un honnêtement mais pour nous anciens joueurs c'est également très cool parce qu'on va pouvoir choisir deux armes par personnage pour avoir des double ou peut-être une arme qu'on n'avait pas en 5 étoiles sur tel ou tel perso donc ça c'est également très très cool on va avoir jusqu'à 300 invocations ici c'est dit on va avoir 300 invocations avec un 5 étoiles garantie par multi ou plus donc ça c'est vraiment très cool 30 multi avec 5 étoiles garantie ou plus ça fait au minimum 35 étoiles de garantie ici donc ça c'est également très 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 bien ici il nous montre un petit peu l'update du premier anniversaire donc on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui va sortir il ya des choses qui sont très cool arrivé d'un nouveau type d'art alors ça j'avoue que ça me fait un petit peu grincer des dents on va voir un petit peu pourquoi je vais vous expliquer ça me fait grincer des dents d'un côté je trouve ça cool d'un autre côté pour les free to play j'ai quand même des petits doutes donc arrivé des armes ultimes donc les armes ultimes qu'est ce que c'est et bah c'est tout simplement une un nouveau type d'armes alors ça va pas venir remplacer vos armes actuelles ça va être un nouveau slot d'armes sur vos différents personnages dans lesquels vous allez pouvoir mettre une arme ultime et cette arme ultime va vous donner accès à une nouvelle capacité donc on ajoute une capacité à chacun de nos personnages donc ça c'est très très cool néanmoins ils disent que les armes ultimes seront obtenables dans des shops d'exchange dont via des événements mais également via des invocations donc à voir si c'est des invocations en cristaux ou pas mais si il faut commencer déjà à choisir entre pull sur les limit break pull sur les crossovers qui sont des trucs limités ou pull sur des bannières fituré parce qu'il ya des costumes qui sont cool en free to play ça devient déjà un petit peu compliqué de choisir entre ces différentes bannières si on rajoute maintenant en plus les bannières des armes ultimes ça va commencer à être un petit peu compliqué quand même le choix en free to play mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations sur ce qu'on va devoir utiliser pour invoquer sur ces armes ultimes ni la fréquence également de sortie de ces armes ultimes on sait juste qu'on en aura de manière gratuite et on en aura dans des invocations donc ça d'un côté c'est cool mais de l'autre j'attends vraiment d'avoir un petit peu plus de détails là dessus et surtout l'impact que vont avoir ces armes ultimes sur les différents combats et sur le gameplay ainsi ça a un impact minime peut-être que ça sera plutôt cool et que ce sera pas non plus mandatorie de garder ces gemmes pour ça par contre si c'est des grosses grosses attaques qui ont vraiment un vrai impact dans les combats à voir à voir ici on n'a pas plus d'informations là dessus en tout cas je trouve que ces nouvelles mécaniques plutôt cool mais je reste quand même un minimum sur ma réserve nouvelle tour donc on a eu le niveau 100 de la tour en août qui est très certainement le dernier boss vu la difficulté du niveau 100 je pense pas qu'on est de niveau au delà du 100 et du coup on va avoir une nouvelle tour 1 ici la battle tower singularities de maelstrom tower chaos of the corrupt donc ici on le dit qu'on va pouvoir récupérer jusqu'à dix mille cristaux qui aura différentes difficultés et qu'on va pouvoir récupérer des armes ultimes dans une boutique de cette tour donc des jambes des armes ultime free to play via cette nouvelle tour donc ça c'est quand même plutôt cool mais ils disent aussi que alors je sais pas si ça si c'est là que la difficulté la plus élevée donc les quêtes de difficultés les plus élevés ont été réussis que par une poignée de l'équipe de dev alors attention à cette phase on ne connaît pas les comptes des équipes de dev est ce que c'est des free to play est ce que c'est des baleines ou pas donc ça ne veut tout rien dire en fait voilà donc attention quand même à cette phrase pas parce que avec une poignée de l'équipe de dev qui l'arrêt qui l'a réussi que c'est inaccessible du qu'on ne connaît ni leur compte ni leur style etc donc attention ça ça veut tout et rien dire ça se trouve c'est juste une phrase pour nous dire pour vous faire un petit peu peur on verra quand ça sortira mais ça ça reste quand même plutôt cool alors c'est pas un événement normalement c'est un mode de jeu permanent vu que c'est une nouvelle tour ici événement du premier anniversaire 1e c'est rat story berce de destroyer donc c'est une story qui va tourner autour de bahamut alors un bahamut blanc je crois que ça doit être bahamut fury peut-être que je me trompe mais une histoire qui va tourner autour de bahamut et notamment les costumes également de l'anniversaire va y avoir quatre costumes qui vont tourner autour de bahamut on va le voir juste en juste en dessous et vous l'avez sûrement vu dans la miniature mais mais voilà on va en parler juste après après avoir parlé de ça donc ils disent qu'ici ils ont écouté nos feedbacks qui vont baisser la difficulté des niveaux de farming voilà des niveaux qui sont pas des niveaux ex néanmoins ils vont augmenter un petit peu la difficulté des niveaux ex c'est vrai que actuellement les niveaux ex la majorité des niveaux si c'est pas tous si vous souhaitez si vous êtes un joueur des one vous les faites en mode automatique les niveaux ex alors qu'au début du jeu ça représentait quand même un petit challenge et c'était quand même plutôt intéressant et aujourd'hui les niveaux ex c'est quand même plutôt bidon pour des joueurs des one des anciens joueurs donc là ils vont écouter les feedbacks ils vont baisser la difficulté des niveaux de farming dans lesquels on ont fait en boucle juste pour farmer les ressources de l'événement et ils vont augmenter également les la difficulté des niveaux ex voilà pour donner un petit peu plus de challenge donc ça ça c'est un très très bon très très bonne chose également les costumes de l'anniversaire j'ai dit que c'était au tour de bahamut et le costume de cloud il est moche pardon et je mets les deux pieds dans le plat maintenant il est hideux honnêtement je le trouve hideux sur la miniature j'ai mis je suis batman voilà il ressemble à batman désolé mais voilà c'est ad batman et il est hideux de chez i2 voilà donc j'espère que les autres costumes les trois autres parce qu'on sait qu'il y aura quatre costumes à l'effigie de bahamut un ici c'est marqué il y a quatre sets of gear qui vont être qui vont être aux à l'effigie de bahamut que les trois autres sont un peu plus joli mais celui de cloud il est immonde néanmoins les air abilities ont l'air incroyablement forte ici la première air habilité c'est un boost d'attaque sur toute l'équipe donc à l'instar de la p attack all et de la m attack all ici on a une attaque au lali on ne sait pas de combien de pour cent mais ça booste l'attaque physique et l'attaque magique de toute l'équipe et on a le bahamut bite ici qui va augmenter l'attaque physique et les dégâts physiques quand on va attaquer avec la jauge de commande au maximum donc la chose qui est la jauge de posture 1 ici donc très très bon costume de manière globale seul bémol il est affreux ça c'est des goûts et des couleurs indique moi dans l'espace commentaire si vous trouvez le costume beau ou pas ça c'est juste une question de goût et de couleur évidemment donc ici 4 7 etc nouvelle fonctionnalité avec l'année qui arrive avec l'anniversaire et ça je trouve ça vraiment très intéressant le système de marque donc ici donc de brand marque en français ça va nous permettre d'apposer des marques sur nos armes et d'augmenter de manière aléatoire en fait des statistiques donc on va gagner par exemple de la paix attaque sur l'arbre on va gagner des dégâts sur la compétence de l'arme on va pouvoir peut-être gagner de la défense ici on voit qu'il ya des le sigle de la défense physique et de la défense magique donc peut-être qu'on va pouvoir mettre de la défense sur des armes donc ça c'est également très très cool augmenter le soin augmenter la vie etc donc ça va nous mettre des stats supplémentaires sur les armes en imposant une marque dessus donc on va attendre d'avoir un peu plus de détails sur ce système quand il va sortir mais ça je trouve ça très intéressant le fait de pouvoir personnaliser un petit peu plus nos armes et de leur donner des stats supplémentaires des renforcements supplémentaires et par exemple une arme de dps pur on va peut-être aller chercher des dégâts sur le skill et une arme de support tu aller chercher pas de la défense un peu plus de hill etc donc ça je trouve ça vraiment très très intéressant ensuite il ya tout un tas de quality of life et d'improvement et ça c'est très très bon notamment celui là qui me met absolument hors de moi qui me rend ouf un an pour nous foutre un putain de bouton retry sur ces putain de premium quest désolé pour la vulgarité mais là fallait que ça se fallait que ça sorte c'est très cool qu'ils le fassent mais un an pour ça faut pas nous prendre pour des jambons voilà pour un bouton retry faut pas nous prendre pour des jambons non plus mais c'est quoi voilà donc ensuite ils vont nous permettre de lancer automatiquement nos limit break voilà les limit break et les invocations donc ça c'est cool quand on joue en mode auto actuellement les limit break ne sont pas lancés donc là on va pouvoir choisir une option qui fait que en mode automatique ça lance également automatiquement les limit break et les invocations donc ça c'est cool amélioration de l'IA des combats donc ils vont améliorer l'IA des alliés en mode auto en mode semi auto et en mode manuel donc ça j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça peut donner en mode manuel parce que c'est vrai que dans certains combats le mode manuel ça pêche un peu notamment vous alliez sur lesquels que vous ne contrôlez pas utilise votre atb alors vous voulez pas forcément qui s'utilise la tb donc j'espère qu'on va avoir un vrai mode manuel moi pouvoir vraiment gérer la tb de chacun des personnages j'attends vraiment de voir cette amélioration de l'IA mais ça reste plutôt cool et ensuite ils vont également améliorer les timing des habilités utilisant les commandes et comment et ensuite les commandes les commandes stand donc les changements de posture parce que c'est vrai que quand on passe de la posture d'attaque de faire de la posture de défense à la posture d'attaque il ya un petit laps de temps avant que on récupère vraiment le full bonus en fait quand vous passez de la posture de défense à la posture d'attaque même si votre jauge est pleine vous avez que les 25% il faut attendre un petit laps de temps avant de repasser à 50% et du coup des fois dans certains combats vous perdez des dégâts à cause de ça parce que l'IA va attaquer directement après le changement de posture et vous n'allez pas avoir les 50% donc voilà j'espère qu'ils vont améliorer un petit peu également ça ils vont améliorer également les parties recommandées bon ça c'est un bouton que je n'utilise jamais honnêtement et je vous déconseille d'utiliser les boutons recommandés en fait vos builds à la main vous vous apprendrez déjà mieux à builder vos différents personnages et ça sera bien meilleur mais pourquoi pas à la limite pourquoi pas ici on en a parlé ils améliorent les dailies et les weekly missions alors c'est marrant ils n'ont pas parlé des daily missions dans la note de patch ils n'ont parlé que des weekly ou alors je n'ai pas vu il n'y a pas ce run ou alors je n'ai pas vu mais ils améliorent également les dailies donc ça c'est très très cool l'amélioration des daily quests également donc ça c'est également très cool on va sûrement avoir plus de gilles ils ont mis les weapon parts sur des jours fixes de la semaine également donc ça pourquoi pas j'espère qu'ils vont mettre un petit peu plus parce que ça donne pas énormément de weapon parts ce truc là j'aimerais qu'ils en mettent un petit peu plus amélioration du season pass on en a parlé amélioration du login bonus on a parlé amélioration du modèle 3d de youfie ok pourquoi pas à la limite donc il y a des chances que youfie soit peut-être en bannière lors de l'anniversaire et ici donc voilà et ici vous avez des liens vers des vidéos donc je mettrai des liens en description si vous voulez aller voir la petite vidéo de présentation du et bas du premier anniversaire voilà un petit peu sur les petites news on a globalement fait le tour on va check vite est ici s'il parle des délis non pas que des wikis 1 ici il parle que des wikis il parle pas des délis mais peut-être parce que les délisent basse et les délisent donc là il parle sûrement des choses qui vont être entre guillemets et qu'ils vont être réinitialisés à partir du à partir du pot à partir de la maintenance ok et ben voilà on a fait le tour globalement des news dites moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire dans la prochaine vidéo on parlera des différents costumes qui seront normalement disponibles à l'échange lors du premier anniversaire je voudrais mon avis sur chacun d'eux et peut-être que je vous orienterai sur ce qui est peut-être le plus intéressant et je vous dirai ce que moi je compte également choisir comme costume dites moi ce que pensez tout ça dans l'espace commentaire je vous souhaite tous une très bonne journée une très bonne soirée bon jeu et à bientôt ciao ciao